Notre bateau, merci de t'accompagner, on va être ensemble pour une bonne heure. C'est le temps nécessaire pour vos débats. Première écluse, pour d'abord, et son moulin, puisque les hommes ont installé... Automatique à Cahors, toutes les autres fonctionnent à l'huile de coude. On va avoir le temps de se rendre compte de tout ça, puisque l'alternance... Ici, le moulin de la Mec à droite, du côté le plus intéressant, si je veux dire. Là, comme vous pouvez le voir, les propriétaires ont légèrement passé l'âge d'organiser... Ce village a une histoire assez mouvementée, due à son... Il y aura des conflits permanents... Voilà, nous sommes descendus, hein, ça se voit sur... Tu vois, c'est un peu de ta tête, moi ? À droite du village, vous avez le piton rocheux, 108 mètres là-haut. C'est là-haut qu'était construit, d'ailleurs, le tout premier château en 1960. Aujourd'hui, il reste quelques ruines qui sont devenues... Et beaucoup de choses ont été construites. Cernes, bien sûr, la plupart d'entre vous, je l'imagine, qui prennent différentes formes. Donc là, il y a un peu de goudron, mais il y a du tout, hein, des cailloux, de l'herbe, rochers, tout ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça qu'on conseille bien souvent d'être bien chaussés, quand même, hein, pour arpenter ce chemin. Elle est belle, la roche. Elle est belle, la roche. Du coup, comment, sur ce beau paysage, une pagaise, nous allons essayer de nous expliquer leur formation ? Et à chaque marée, elle va déposer une nouvelle couche de sédiments, donc de calcaire. Il y a 65 millions d'années, la mer se retire définitivement, laissant derrière elle un paysage plat, formé de roches calcaires. Ça pique d'ailleurs aussi à d'autres régions du globe. Le Grand Cagnon aux Etats-Unis, les dépressions australiennes, le Grand Rift africain. Tout ça va se faire à la même époque et selon des principes similaires. De quoi en faire en ce qui nous concerne ici, plus modestement, l'un des plus pauvres paysages. Il y a de jolies fleurs, on a de l'eau agressée, des fleurs jaunes, utilisant cosmétite qu'on a, de la balsamine, du chanvre. Eh oui, elles ne se mangent pas rien, ça ne sert à que d'âge. Oui, même les feuilles ne se fument pas. Dommage. En 2003, justement, je reviens à la crue, il est monté de 7,35 m, là, donc ça correspond à l'avant-dernière marche de l'espace de crapahuter jusqu'en haut pour continuer de tirer sur les bateaux si le chemin s'arrête. Brutalement, ce qui était le cas ici. Ils seront loués à la semaine, en général, sans permis. Et ça permet, comme vous le voyez, de passer. Qui fait donc jusqu'en 1843, eh bien, le chemin de Halas. Voilà, eh bien, vous découvrez tout de suite, sur la gauche, cet ouvrage. Un artiste toulousain, Daniel Mounier, est venu en rajouter sur la gauche en sculptant un baronnier de 15 mètres de long, à même la paroi du chemin de Halas, qui est venue elle-même, cet ouvrage. Une curiosité locale, vous voyez, tout seul. Il faudra cinq ans pour parvenir à graver ça. C'est parti. C'est parti. Le panneau transinterdit rond, à droite, là, nous on dit, moitié de partie métallique du fond, c'est 1927. C'est 1927, moi. C'est un montrant plus haut encore. Moi, je me souviens de 2003, mais il est montrant plus haut. Je fais référence, bien sûr, de façon très directe, aux grottes de Pêche-mer, à la Cabreraie, pas loin d'ici. Donc il va circuler encore un petit peu, fera une escale à Cahors, entre autres. Puis il terminera sa carrière à Marseille, ou à la déchèterie sur le chemin. C'est pas le seul, non plus, hein? Ouais, c'est. Si on vçoit le genre de déchèter, ces Razorcare, à la Cahors, on peut mettre la cuir de Pêche-mer, et enfin, qui ont trouvé des rossiers, C'est du coup de la monnaie. Mais c'est du coup de la Monnaie, On peut en parler à Cahors, J'ai vraiment du coup de la monnaie. Je vais faire face à la monnaie et donc j'entends. Je vous suis venu, je suis venu, j'y suis, j'y suis venu. C'est parti ! 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 C'est parti !